... Tenons informés qu'au moment où le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation procède à l'orientation des bacheliers de 2020, il y a plus de 1348 bacheliers non encore orientés jusqu'au moment où on vous parle. Et c'est des bacheliers de 2019. Parmi ces bacheliers non orientés, certains ont décroché leur diplôme avec la Marchion assez bien. Récemment, nous avons tous entendu le ministre Cheikh Omar Han dire encore une fois de plus que tous les bacheliers de 2019 seront entièrement orientés. Dans les universités publiques, le constat dans son discours est qu'on ne l'entend même pas prononcer le cas des bacheliers de 2020 non encore orientés. Ce qui veut dire que l'avenir de ces 1348 bacheliers est déjà sacrifié par le gouvernement en place. C'est pourquoi on se pose la question à savoir est-ce qu'un gouvernement qui est incapable d'orienter entièrement moins de 55 000 bacheliers de 2019 peut-il orienter plus de 70 000 bacheliers en 2020 ? Fort de ces constats, le Front National pour le Progrès des étudiants du Sénégal réclame jusqu'à sa dernière énergie l'application de la décision prise lors du Conseil des ministres du 5 août passé par le Président de la République, son Excellence M. Makissal, comme quoi il avait ordonné à l'orientation de tous les bacheliers de 2019 ainsi que ceux de 2020 ? Nous demandons également à M. le ministre Cheikh Omar Han de nous faire l'évaluation des orientations de 2019 avant de faire ou bien avant d'orienter les bacheliers de 2020. En outre, le Front National pour le Progrès des étudiants du Sénégal dénonce avec beaucoup de fermeté le cas des 1129 étudiants de la promotion 7 de l'UVS privés toujours de leurs outils de travail c'est-à-dire machines et clés de connexion par le coordonnateur de l'UVS M. Moussalo en complicité avec le ministre de l'Enseignement supérieur M. Cheikh Omar Han. Ensuite, nous tenons aussi à signaler que depuis bien longtemps nous avons adressé des lettres de soutien et de demande de solidarité et demande d'audience aux médiateurs de la République à Mme la Présidente du Conseil économique, social et environnemental au Président de l'Assemblée nationale à Mme la Présidente du Conseil pour le dialogue social et à certains partis politiques comme le Parti Réunis de M. Idid Sesec le Parti PDS de M. Abdelawad du Maître Abdelawad et le Parti Passif de M. Ousmane Sonko et certaines organisations comme l'Association des parents d'élèves la Ligue Sénégalaise des droits de l'homme et certains syndicats d'enseignants mais toujours en vain Depuis le 20 juillet passé jusqu'au moment où on vous parle il n'y a aucune institution publique ni une organisation ou un parti politique saisi qui a fait ne serait-ce qu'une seule démarche ne serait-ce qu'une seule démarche pour apporter son soutien à l'endroit de ces milliers d'étudiants dont leur avenir est en jeu depuis des mois maintenant c'est pourquoi nous dénonçons avec fermeté leur mutisme et nous leur exhortons de prendre en considération nos préoccupations parce que nous sommes des Sénégalais à part entière et non des Sénégalais entièrement à part Chers compatriotes nous avons tous constaté ces derniers jours les méthodes d'intimidation lancées par les autorités et c'est l'exemple de notre coordonnateur Pape Abdoulaye Touré violenté et sauvagement bastonné par une dizaine d'éléments de gémi le lundi 21 septembre passé devant la grande porte de l'UQAT alors qu'il se rendait à une conférence de presse du Front National pour le Progrès des étudiants du Sénégal qui devrait se tenir sur la VDN le même jour c'est aussi l'exemple de notre camarade Babacar Salle membre du Front National pour le Progrès des étudiants du Sénégal mais aussi également coordonnateur du Cercle des étudiants orientés dans le privé qui est victime d'une exclusion dans son centre d'examen alors qu'il passait son examen de BTS sans oublier également l'exclusion de deux de nos membres dans les zéno de l'UVS vu de cette série d'intimidations le FNPS Front National pour le Progrès des étudiants du Sénégal a alerté l'opinion publique que le gouvernement du président Macky Sall au lieu de trouver des solutions idoines par rapport à nos légitimes revendications il cherche à nous bastonner à nous intimider à nous emprisonner et à nous exclure dans nos centres d'examen ainsi que dans nos zéno c'est pourquoi nous tenons entièrement responsable le gouvernement du Sénégal pour l'injustice dont certains de nos membres sont victimes de même que tout ce qui arrivera à nos membres dans l'avenir en outre selon l'article 8 de la constitution la république du Sénégal garantit à tous les citoyens le droit à l'éducation et dans son article 9 la même constitution nous renseigne que toute atteinte aux libertés et toute entrée volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi tenant compte de ces deux articles de la constitution sénégalaise le front national pour le progrès des étudiants du Sénégal compte déposer une plainte une plainte contre monsieur Serge Omar Han ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et une autre plainte contre monsieur Moussalo le coordonnateur de l'UVS pour violation flagrante du droit à l'éducation qui est un droit fondamental pour terminer le front national pour le progrès des étudiants du Sénégal FNPS tient à vous annoncer qu'à l'issue de cette conférence de presse une lettre une lettre d'information sera déposée sur la table du procureur sur la table du préfet de Dakar pour une marche que nous comptons organiser à partir de la semaine prochaine partant de la place de l'indépendance jusqu'au palais de la république vu que nos revendications dépassent maintenant le ministère de l'enseignement supérieur donc nous avons affaire avec le président de la république et nous comptons marcher jusqu'au palais de la république et ça sera avec ou sans autorisation